Ils s'affrontent et se déchirent, limite l'un contre l'autre, sur les 30e, les 6e, etc. Ouais, après il faut que ça reste... Moi j'aime bien, le problème c'est que les matchs T1-T4 sont quasiment joués d'avance. C'est ça, c'est pas équilibré, mais j'aime bien ce format dans le sens où un serveur affronte un autre. Ouais, pour le RP quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Ouh là là, vous parlez du RP, tu vas pop ! Dans ce cas-là, si on veut vraiment aller dans le sens d'un tournoi, on devient pop, mais c'est pas très grave, dans un tournoi serveur contre serveur, on pourrait faire affronter les T1 contre les T1, etc. T2, T2, T3, T3, et à la fin en fait, le serveur qui aurait le plus de victoire, passe. Tu vois ? Carrément, passe avec les 4 teams, tu vois ? Si vraiment on voulait faire un truc serveur contre serveur, ça, ça pourrait être intéressant. Et dans ce cas-là, jusqu'au bout du tournoi, on ira en serveur contre serveur, avec à chaque fois en fait un match en 4 manches, si on peut dire. Après il y a le problème du 2-2 quoi, à régler. C'est séparé, sûrement, via les écrasantes ou Tangulta, quoi. Mais bon, sur 4 confrontations, il peut y avoir des égalités ou Tangulta assez fréquemment, malheureusement. Et c'est avec ce genre de système qu'on voit qu'il ne faut surtout pas négliger les phases qualificatives. Parce que tu vois, JIVA, où ils ont complètement assuré, ils se permettent justement de rester beaucoup plus longtemps dans les phases éliminatoires, du coup. Comment ça ? Forcément, comme ils ont fait une très bonne partie de phases de qualif, ils finissent premiers. Du coup, ils affrontent le 5-2 points, tu vois. C'est ça ? Ah oui, d'accord, ils affrontent le 16ème. Oui, c'est clair. C'est une partie qui n'est pas du tout à sous-estimer, les phases qualif. Tu me diras, ils affrontent le 5ème en 16ème de finale, c'est pas forcément un cadeau, mais c'est Hulette. Donc tu vois, la part de chance, finalement, on n'est pas... Hulette qui a qualifié combien de team, tiens ? 3 ce soir. Bon, et JIVA, 3 aussi. Et JIVA, 3. Et Farl. Farl aussi. Et Hulette. 5 serveurs ont passé 3 teams. Ouais, donc... Il n'y a aucun serveur qui n'en a passé aucune. Forcément, parce qu'aucun n'en a passé 4. Je l'avais dit tout à l'heure, ouais, ouais. Mais tu vois, encore cette part de chance qui intervient, tu disais, JIVA qui affronte Hulette. Clairement, les matchs de demain, ça va plus ou moins décider du reste du classement pour la fin. Si JIVA fait triple victoire, c'est fini quasiment pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Et Dieu sait qu'ils ont les teams pour le faire, donc Hulette pourra largement se défendre, et ils ont de très bonnes compos. Mais la chance peut passer 3 fois du côté de JIVA. Les 3 matchs sont prééquilibrés, sauf un peu moins. Mais franchement, il y a moyen que ça fasse 3-0, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Mais on verra bien. Je pense que ce qui arrangerait tout le monde, c'est 2 victoires d'Hulette. Ça laisserait vraiment la possibilité à tous les serveurs qui sont derrière de revenir. Que les 2 serveurs se retrouvent à 62 points. Ouais, ouais, bah oui. C'est ce qui laisserait aux serveurs... Je pense que jusqu'à Elzefine, il y a encore une chance pour la victoire. On est à 9 points derrière, quoi. Si les serveurs de tête s'écroule, ça peut encore. Ouais, clairement, on ne va rien les jouer. Qu'est-ce que vous en pensez, Ad, Freeman ? Parce qu'on ne vous entend pas. Moi, je suis en train de lire les messages sur JolNan. Il y a Cocharence qui a posté un petit cochon qui dit... Et encore superbe soirée à vous de compagnie. Vous occupez vraiment nos soirées. Encore un grand jégé à vous. La rubrique de Sandner était aussi vachement cool. Il y a Divingo qui est content d'avoir gagné un truc. Tu tiens, apparemment, il désespérait de ne rien gagner. Il dit que le quiz de Sandner rendait vraiment ça captivant. Merci à vous pour ces retours. Contrairement au départ à Mechoury qui trouvait la rubrique un peu trop longue. C'est vrai qu'elle était longue. Chacun son avis. Moi, je trouve que ça a été très vivant, au contraire. Il y a eu pas mal d'interactions avec vous tous. Donc, je trouve ça très, très intéressant ce format-là. Même si, justement, c'était long parce qu'on a pris du plaisir, je pense. J'espère que ça s'est ressenti. D'après Divingo et Cocharence, ça s'est bien ressenti. Et ça me fait bien plaisir. Et du coup, pour répondre à la question que nous a posé Pharrell et RoCox, ton avis. Freeman, ton avis, s'il te plaît. Freeman, tu ne parles plus. Freeman, on ne t'entend plus. Moi, personnellement, je suis assez d'accord avec RoCox. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il dit RoCox ? Je n'en ai aucune idée. C'est bon, elles sont toutes propres maintenant. Vous pouvez arrêter. Merci les amis. Tu parles de la perle de ton huître. Enfin, voilà, pour revenir sur la chance, vraiment dans le tirage, je pense qu'il y a quand même la partie gauche, parce que je me fie à l'arbre qui est passé sur jeu online. Mais ce n'est pas vraiment ça. La partie haute, disons, de l'arbre qui est beaucoup plus relevé, je trouve, qu'à la partie basse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le type du tableau Excel, c'est ça ? Non, non, non. On va parler de celui qui est sur le site. Celui qui est sur le site, la partie haute est plus relevé que la partie basse. Donc les deux branches du haut sont plus relevé que les deux branches du bas. Et ça, c'est de l'aléatoire, ça ? Parce que je t'avoue que je ne me suis pas du tout posé la question. C'était exprès ou c'est de l'aléatoire ? Alors que d'autres serveurs ont fait une T1 complètement monstrueuse. Et du coup, ils mettent des T2 et des T3 dans d'autres branches qui sont impressionnantes. Et d'autres serveurs comme JIVA qui font peur dans beaucoup de branches, notamment avec leur T2 et leur T1 qui font peur toutes les deux. La T2, c'est celle de cette Sadie, avec le trio qu'on connaît avec le Pylen Eripsa qui marche très bien. Aussi bien qu'avec le Gouzel. Et la T1 qui a une énorme composition aussi, qui n'a pas encore perdu. Voilà quoi. C'est ça qui fait l'aléatoire en fait. Il y a une question sur John Nine de Restlin qui dit Du coup, par rapport au Goultar, vous savez s'il y aura un match pour la troisième place ? Car avec le mode de classement actuel, ce match aura la même valeur que la grande finale. Bien sûr, il y a toujours une petite finale au Goultar Minator. Il n'y a pas de raison que ça change. Il y aura une petite finale pour la troisième place par équipe, oui. Et donc potentiellement, ça peut rapporter des points au serveur, ça ? Oui, bien sûr. Normalement, oui. C'est ce que Sylph a dit. Sylph l'avait bien dit, il a dit la finale et la petite finale, peu importe si elles n'ont pas d'enjeu. Personnel. Enfin, pas d'enjeu personnel, voilà, c'est ça. Le but, c'est que ce soit une dernière journée pour que les quatre serveurs présents à ce moment-là, ou trois, mais dans ce cas-là, à mon avis, le tournoi s'est terminé, puissent rapporter encore des points à leurs serveurs respectifs. Et l'année dernière, c'était le cas, la petite finale a rapporté des points. Oui, le fait que les quatre gagnent la petite finale... En fait, non. Pour que Sylph finisse deuxième à la place des quatre, il fallait que Sylph gagne la finale et que les quatre perdent la petite finale. Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la petite finale comptait aussi l'année dernière. Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais je pense qu'il n'est pas au courant qu'il y a des petites finales tous les ans, quoi. Parce qu'il a carrément demandé, est-ce qu'il y aura un match ? Ah, d'accord. Ok. Il ne savait pas si le troisième et le quatrième s'affronterait. Oui, bien sûr, il y aura un match. Si, si, ça fait de... Les deux perdants des deux demi-finales s'affronteront. Comme le veut la tradition. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Un autre débat, rocotte ? Dans le chat, est-ce que vous avez des petites questions ? Il y a un nom, je pense. Je t'annonce, je t'annonce... Tu t'annonces ? Je t'annonce que tu as... T'as type pas ? Je t'annonce que malheureusement, le quiz va devoir être repoussé. Maléfice, comment ? Va devoir être repoussé. Ok. Probablement un soir de ronde. Probablement un soir de ronde, lors des huitièmes ou lors des quarts. Je ne peux pas encore te dire quand, mais j'essaie de te dire ça le plus rapidement possible. À la pleine lune, probablement, quand même. Un soir de pleine lune, oui. Voilà. Très rituel. Et voilà. Et on massacrera, on sacrifiera peut-être un animal. Un animateur. Au milieu des douze, t'as tu l'air. Un animateur. Tiens, moi j'ai une question, Ad. Non, non, t'as pas de question. Si, si. Alors, comme je suis très curieux, est-ce qu'on sait ce que le CDO streamera demain ? Ou pas encore ? Alors, on sait. On va essayer peut-être de faire un petit changement de match pour le dernier créneau. Mais, grosso modo, on sait, ouais. Ok. Et c'est encore susceptible de changer, donc on ne va pas le dire tout de suite. Très bien. D'accord. Secret, secret. Alors, apparemment, Zay me colle un message d'une personne qui dit que j'aurais 26 ans, 28 ans. C'est totalement faux. J'en ai 52. J'en ai 43, les amis. C'est faux. C'est faux. Mais je ne vous dirai pas mon âge, vous m'avez exclué, je vais couper le stream. Allez, bonne nuit. Sinon, il a 25 ans. Ouais, il a 25 ans. Ah bon ? Bonne nuit à tous. Il est fait pas, hein ? Au revoir. Je vais couper le stream. Je crois qu'il y avait 24. Quoi ? Tu ne vas pas couper le stream ? Non, non. Et vous, vous avez qui est là, tout le monde ? Tiens, est-ce qu'on faisait le tour de l'âge ? Alors, moi, j'attends d'abord que Tutu fasse la blague en disant que j'ai à peu près 13 ans. Freeman, il n'est pas encore majeur. C'est un enfant. Voilà. Il a 15 ans. Et il va avoir 16 ans en fin d'année. Ah, tu me donnes plus que d'habitude, tiens. D'ailleurs, tu tues pour être sa grand-mère. Regarde un peu. Oh ! Ok. Il y a vraiment un... Ah, c'est mon justici. Je reste sans voix, alors. Je défends Freeman. Ouais, c'est parce qu'il doit faire un poème sur moi et tout. Voilà, exactement. Il reconnaît sur Ad. Je propose qu'on se quitte tous en spammant nos âges sur le chat. Voilà. Voilà. Spammer nos âges sur le chat. Et on va se quitter là-dessus. Je vous passe 2, 3 chansons. Et la table ronde, c'est terminé ! Ça y est. On a fait le tour. Et quand est-ce qu'il y a la prochaine ? On a fait le tour. Eh bien, la prochaine, c'est délicat. Je ne sais pas. Parce que là, on va entrer dans les phases finales. On va partir à Lille, le 27. On va aller chez Okama. Alors après, comment ça va se passer ? Est-ce que depuis Lille, on pourra faire une table ronde le 29 ? Je ne sais pas. De toute façon, on se voit pour les prochaines rondes. On pourra le relire. Le 29 ? Eh oui, le 29, on se rallie. Eh oui, on se rallie. Donc, est-ce qu'on pourra faire une table ronde depuis là-bas ? Je ne sais pas. Mais oui, mais c'est surtout que le 29, il y a les demi-finales. En plus, il y a les demi-finales. Donc, il n'y aura pas de table ronde. Eh oui, d'ailleurs, la finale qui s'enchaîne sur un jour. Alors, je crois savoir qu'une émission est prévue le 30 après la finale. Donc, j'attends d'avoir plus d'infos là-dessus. Savoir comment ça va se passer. Mais probablement une émission prochaine émission, le 30, dans une semaine juste après la finale. Moyenne tâche du chat, ça s'est élevé quand même. Ah ouais ? On est à 19 ans. Oui, 77, 69. 19 ans, c'est élevé. 24. Ok, et Freeman, il a combien ? Il a 20 ans. Il a 16 ans. Freeman, c'est un enfant. Ah, salut Zey. Et Zey, elle n'a pas donné son nom. Ah, il y a Zey, la modératrice, on l'applaudit. On l'applaudit tous. On l'applaudit. Oui, là, je réagis parce que... Elle modère le chat tous les soirs, elle est là. Zey, elle donne de soi. Elle a même posté ses pieds sur Twitter. Bravo, Zey. Tu as quel âge, Zey ? Moi, j'ai 27 ans. Oh là là. On a une cougar au CDO. Putain ! Tu l'as dit comment, la ménopause ? Pareil, c'est vraiment pas correct. C'est pas correct du tout, non. Ça se dit pas. J'adore, moi. J'adore ça. Ça fait trop rire. Voilà, vous allez régler ça maintenant hors stream. Je pense que Zey va... C'est ma chute des copieusement. Allez, bonne soirée à tous. On se dit à demain soir pour les 16e. Moi, je ne serai pas là. J'ai un repas de famille. Donc, vous retrouverez Tutu, je crois, et Freeman, et compagnie, et Farel, et Santi, et tout le monde. Et Rocox, et voilà. Donc, à demain. Bonne nuit à tous, et bisous, bisous. Ciao, bisous, bisous, bisous. Et bonne chance pour votre match, les gars, demain. Merci. A bientôt. A bientôt. Il faut qu'on regarde ton qui en joue. Salut. Gros con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle grâce au feu d'alliant Quelle grâce au feu d'alliant Bande de rouleurs, dégagez le bazar Et vous allez voir ce que vous allez voir Venez applaudir, acclamer la superstar Fêtez tous ses tours, clochette et tambour Venez adorer ce yop, feu d'alliant Tenez-vous bien, ce yop a du chien A genoux, prosternez-vous, c'est un bourrin Pas de panique, on se calme Au tour 4, tous en flamme Assustez à la colère de votre vie Feu d'alliant, plus fort que lui, je n'en connais pas Ses ennemis, tous évanouis avant le combat Il a 20 coups, une armée Tout seul avec son épée La terreur des vauriens, c'est feu d'alliant Des cocos, il en claque à la pelle Mais c'est des cocos ! Des estins, il en sort un peu moins Mais il ne serait rien sans farel Pas une team de ploucs, corne et de boucs En plus, il joue sans sali Feu d'alliant, tenez-vous bien Il n'est pas très fin Quelle tactique, c'est magnifique Il est malin ! Il mène toujours le baston Ce sera un jour un champion Et tout le monde frappe des mains Pour feu d'alliant Venez voir ses tour diop si puissants C'est flippant et pourtant c'est joli Enufar et rocox travaillent pour lui Fier de le servir, c'est le plus grand On lui obéit et chacun donnerait sa vie Pour ce iop, vive ce iop Feu d'alliant Tenez-vous bien, ce sacré bambin Et ici pour des cocos, oui c'est cadeau Voilà pourquoi sans cortège Ce grand champion nous assiège Les mains en sang, le regard du lion Des frictions au sang du clairon Ses épées divines, ses épées destrues, ses épées diop Faites place à feu d'alliant Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit, nanos À demain Bonne nuit, Nicolas Bonne nuit, Pimbronel Dors bien Bonne nuit, et nous allons Bonne nuit, tous les petits enfants Sous-titrage ST' 501 ...